Et le mercredi c'est avec vous, Charlotte Dornelas du journal du dimanche. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est l'attaque contre un bal populaire à Crépole qui nous a occupé hier et pendant que ses camarades expliquaient partout que l'agression de Mourad, honteuse mais rarissime, était un fait de société, le député LF-Éric Coquerel venait analyser le drame de Crépole sur le plateau de LCI. Et d'abord je me méfie quand même de prendre un fait d'hiver abobidable, ce qu'on appelle un fait d'hiver, et à partir de là de déterminer quelque chose qui crée une aggravation. Malheureusement des rixes de ce type-là, ça survient. Et le sujet s'est évidemment invité dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin s'est à nouveau indigné que certains interrogent le profil des agresseurs. Au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, ni comment cela s'est passé, évitez madame, évitez madame de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. Il reste quand même des témoignages qui se recoupent, qui parlent de jeunes de cité qui voulaient, je cite, tuer du blanc, et un procureur qui nous parle d'attaques planifiées. Il est loin le temps où le président Emmanuel Macron clamait ceci à propos d'autres victimes. Je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit, et vous ne serez plus jamais seuls. Croire des victimes est évidemment insuffisant pour la justice et c'est bien normal, mais les hommes politiques s'adaptent, eux, selon les circonstances. Mais revenons à Crépaule où personne ne veut accepter de voir ce qu'ils voient. Une avocate, par exemple, sur le plateau de BFM. Ils étaient refoulés comme un délit de sale gueule, pardon, parce que ça existe encore, ou bien parce qu'ils sont venus pour en découdre. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui vient avec des couteaux, mais est-ce qu'ils étaient tous armés ? Alors pendant qu'un copain des agresseurs nous explique très sereinement, visage découvert sur les réseaux sociaux, qu'il ne va quand même pas chialer pour un mort, elle, avocate sur le plateau de BFM, reconnaît des profils probablement issus de l'immigration, mais finit par se demander si ceux qui ont poignardé ne sont pas finalement les premières victimes. Logique, de quoi mettre en colère. Et en parlant de colère, il y a celle des maires qui se fait à nouveau entendre. Et la ministre concernée, Dominique Faure, a fait une annonce spectaculaire sur Public Sénat. Dire aussi que l'on a annoncé hier un numéro que pourront appeler nos maires sur le champ tout simplement de la protection psychologique. Moi j'ai vu à l'issue des émeutes des maires à qui les larmes sont montées aux yeux. Un numéro vert donc, et là encore, impossible de ne pas penser à Emmanuel Macron. C'était en janvier dernier, devant les boulangers, lorsqu'il évoquait les entreprises en difficulté. On m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon FX. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Ça ne marche pas. Et moi j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Et en même temps, c'est bien pratique un numéro vert quand on n'a rien d'autre sous la main. C'est assez frappant la démonstration. Merci beaucoup Charlotte Dornelas, le zapping politique sur Europe.